Nous sommes à Miami pour un salon de télévision qui s'appelle le NetPi. C'est un grand salon international qui rassemble 5 000 personnes du secteur. Nous sommes venus avec 25 sociétés françaises exportatrices de programmes audiovisuels pour rencontrer des acheteurs américains, beaucoup d'acheteurs latino-américains. Ce salon s'est transféré à Miami l'année dernière et touche maintenant de manière très très forte tous les acheteurs d'Amérique latine. Le salon dure trois jours, il se termine ce soir. Nous sommes là depuis dimanche. C'est un salon qui est très éclaté dans tout l'hôtel Fontainebleau avec des gens qui sont dans des suites. Nous sommes ici sur la partie espace d'exposition en stand. Et comme je vous le disais, 5 000 personnes sont là pendant trois jours pour acheter et vendre des programmes audiovisuels. Nous sommes venus pendant beaucoup d'années. Nous avons arrêté en 2006 à une époque où NetPi avait connu un sort un peu plus difficile. L'année dernière, il s'est transféré de Las Vegas à Miami et du coup a attiré beaucoup plus d'acheteurs latino-américains. Ce qui nous a incité à revenir cette année et revenir en force avec 25 sociétés françaises. Nous avons organisé pendant 4 ou 5 ans une opération de promotion des programmes audiovisuels français à Miami. Nous nous installions dans un hôtel. On faisait venir une vingtaine de sociétés françaises. Et un certain nombre d'acheteurs de Miami, mais aussi du Mexique, Chili, Argentine, de l'ensemble de l'Amérique latine. On le mesure de deux façons. D'une part au nombre de rendez-vous qu'on peut avoir sur place, au nombre de gens qu'on va voir. Et ensuite, mais là il faut quand même quelques semaines, voire quelques mois, au nombre de contrats qui se font signer. On est vraiment là pour vendre. Donc la meilleure mesure, si vous voulez, du succès, ce sera le nombre de contrats qui ont été signés. Pour les Etats-Unis, on vend essentiellement des séries d'animation et des documentaires. Le marché de la fiction, ce n'est pas une surprise, est beaucoup plus difficile. Mais il n'est pas impossible. D'ailleurs, il se fait souvent sous forme de ce qu'on appelle des remakes, des films qui sont retournés. On a quelques exemples en cours, même s'ils ne sont pas encore à l'antenne, comme Braco, par exemple, pour engrenage. Dont des remakes américains vont être faits assez prochainement. Oui, alors nous avons donc beaucoup de sociétés, 25. Les filiales de distribution des diffuseurs français sont là. Arte, France Télévisions, M6, TF1. Nous avons des sociétés de production aussi, de documentaires ou d'animation, comme Mediatune, par exemple, connue aux Etats-Unis, notamment pour avoir produit les dessins animés de Garfield. Mais nous avons aussi des gens qui font Oli et les Caffars, par exemple. Nous avons des gens qui font du documentaire, documentaire d'investigation, des documentaires d'art de vivre, de design, de mode. Donc il y a vraiment une palette extrêmement large de sociétés. Peut-être que c'est un petit peu tôt, parce qu'encore une fois, il faut que l'on tire un bilan commercial. Néanmoins, le NetPi est une opération que nous connaissons bien, que nous avons beaucoup fréquentée. Et a priori, les premiers signes sont quand même très très entourageants. Donc je pense que nous aurons de nouveau une ombrelle française l'année prochaine à Miami.